chers amis bonjour nous sommes le lundi 10 juillet 2023 il est il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'altzach et de la d'aspoir arméenne tout d'abord donc on commence donc par le hier matin donc il ya une nouvelle intéressante donc l'arrivée du gaz par le gazoduc arménie alzar l'arrivée du gaz à stefan akert c'était alzar gaz qui l'avait annoncé malheureusement malheureusement la vanne qui était ouverte a été fermée quelques heures plus tard par les azéries sans doute à hauteur de chouchy puisqu'ils ont une une vanne électronique où ils peuvent à distance agir sur ce gazoduc voilà donc le gaz a été ouvert et fermé donc uniquement pour essayer de donner un peu de morale aux arméniens de l'altzach et puis après de démoraliser derrière voilà donc le le jeu cynique le jeu cynique de bakou envers les arméniens les 120 mille arméniens de l'altzach soumis au blocus depuis plus de 200 jours voilà donc le cynisme qui va jusqu'au bout donc on essaye de démoraliser cette population arménienne de l'altzach pour de façon à ce qu'elle cède ou elle quitte le territoire voilà où qu'elle soit azérisée ou qu'elle quitte le territoire ancestral depuis la nuit des temps ces terres sont arméniennes les arméniens y habitent et alief donc le dictateur alief et l'azervaïdjan désirent désirent assimiler ou exterminer même ces arméniens de l'altzach puisqu'on parle aussi d'épuration ethnique hier les vannes l'a dit à plusieurs fois dans plusieurs reprises il ya un risque fort d'épuration ethnique et on sape le moral par le gaz on ouvre et on ferme une ou deux heures après donc voilà le ce qu'il en est alors notre ville jumelle donc un arménier donc i chevan chef le chef lieu de la province de la région de tabouche au nord-est de l'arménie qui est frontalière de la georgie et de l'azervaïdjan à i chevan près d'i chevan donc qui est une l'église donc guetta guetta ou vit à guetta ou vit près de donc chevan un village proche l'église a été a été béni en fait consacré donc dans la région de tabouche voilà par un donateur qui avait qui a commandé mais qui a fait bâtir l'église sur ses propres fonds voilà ce qu'en arménie il ya aussi des gens généreux voilà le maire d'i chevan arthur zagarian arthur zagarian que l'on connaît donc régulièrement on on le voit donc on a été à i chevan donc il ya peu il était plusieurs fois donc à valence voilà donc il était aussi présent le maire d'i chevan à cette inauguration à cette consécration de la croix donc de cette église voilà donc avec aussi le responsable du diocèse de la région de tabouche qui était présent puis beaucoup beaucoup d'ecclésiastique voilà le dynamisme de la nation arménienne voilà qui conçut encore des églises aux frontières de l'arménie parce que tabouche est une région quand même frontalière surtout avec l'azervaïdjan voilà donc bravo bravo à nos amis d'i chevan et dont on salue le maire et toute son équipe et bravo aussi à notre église arménienne qui est toujours là qui est toujours là à commandage à diffuser cette culture chrétienne de l'arménie voilà donc violation du cessez le feu bien sûr enregistré donc dans la région de matouni en al-sar ça a été donc indiqué par les forces russes de défense en fait des forces russes de paix qui sont en al-sar donc toutes ces violations sont quand même consignées par le par l'armée russe mais qui à chaque fois dit on négociait avec des arméniens et les azéries pour faire baisser la tension or c'est les azéries qui sont les comme les provocateurs voilà il faut négocier qu'avec les azéries les arméniens de toute façon ils sont acquis à la cause de la paix tout simplement voilà mais bon ce que c'est de dire que de les mettre au même niveau arméniens azéries pour dire qu'ils négocient qui sont là en arbitre tout simplement alors la france aura un nouvel ambassadeur je crois que c'est le 21 juillet donc voilà olivier de cotigny olivier de cotigny a été nommé ambassadeur d'arménie en ayerevan en arménie donc c'est le décret a été signé par emmanuel macron le président et puis la ministre des affaires étrangères catherine colonna voilà oui il se remposte à partir du 21 juillet avant cela le diplomate était à erbil au kurdistan au kurdistan irakien voilà donc il va remplacer l'ambassadrice de france en arménie donc retenez son nom olivier de cotigny voilà ça sera le seul nouvel ambassadeur de france ayerevan en arménie les membres de la croix rouge internationale des membres plutôt azéries de la croix rouge internationale ont rendu visite aux prisonniers de guerre arméniens dans les prisons de bakou et ou d'ailleurs voilà c'est ce qui ressort en rapport de la cicr la croix rouge internationale alors répondant à moscou moscou qui avait demandé par maria zaharova vendredi donc qui avait demandé à l'azerbaïdjan de procéder à l'ouverture du corridor de la chine donc c'était quand même la première fois que le la russie montait le ton envers le bakou ou alors c'était un jeu de dupe en fait c'est pour tromper les arméniens et le monde en tout cas maria zaharova dans son discours son briefing hebdomadaire l'a déclaré a demandé à l'azervaïdjan l'ouverture du corridor de la chine et puis et puis bakou a réagi comme d'habitude négativement en disant que en disant ne vous occupez pas de notre nos histoires internes nous nous menons notre politique non pas sur les demandes de quelqu'un mais sur la base de nos intérêts nationaux c'est ce qu'a déclaré jean bayranoff le chef de la diplomatie donc azérie voilà répondant à la diplomatie russe voilà l'intransigeance de bakou donc jusqu'où ira cette insolence donc de bakou à suivre à voir donc voilà je pense que quand même les limites ont été franchies tant pour l'europe le tribunal de la haie dont la sanction n'est pas appliquée depuis le mois de février qui a été réitéré reconfirmé et dont la sanction n'est toujours pas appliquée puis là c'est le partenaire le gros partenaire russe qui demande à l'azervédiant à bakou de de lever le blocus et pour toute réponse donc le ministère des affaires étrangères de l'azérie répond que c'est une affaire qui est liée aux intérêts nationaux l'azervédiant donc en fait on n'a pas de leçons à recevoir voilà donc on n'a pas à vous écouter c'est ce que dit officiellement parce que derrière toute la diplomatie azérie va faire le maximum pour négocier avec les russes de toute façon ça c'est mais en apparence ils font des déclarations comme si voilà comme si de rien n'était que de l'azervédiant était une nation autonome qu'elle décidait elle-même alors que le sort de l'azard a été signé par le 9 novembre 2020 à l'issue de la guerre de 44 jours et la russie devait assurer le chemin de la sécurisation de cette ligne la seule ligne routière entre qui relie donc l'azard à l'arménie d'ailleurs par les airs c'est un il n'y a pas d'avion non plus donc c'est la seule le seul débouché de l'altar vers l'extérieur et puis aussi vers 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 en direction de depuis l'arménie vers vers l'altar voilà l'azervédiant qui n'oublie pas donc à ses engagements du 9 novembre 2020 et qui maintenant donne les leçons à moscou en disant on est on n'a pas de leçons à recevoir on est on suit nos intérêts nationaux mais en suivant ses intérêts nationaux l'azervédiant pourrait aussi annexer l'arménie et peut-être annexer d'autres régions peut-être la partie nord de l'iran voilà aussi le 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 débat le débat pour aujourd'hui il ya un droit international le droit international c'est celui de l'arménie des frontières sous souveraine de l'arménie et puis de l'assar dont le sort a été comment dirais-je discuté et signé il y a eu un accord entre la russie l'arménie l'azervédiant voilà c'est ça le l'élément de base et pas le désir de bakou de dire nos intérêts nationaux nous quand on parle des intérêts nationaux de l'arménie on devrait reconstituer donc la grande arménie qui serait dix fois plus grande que l'arménie actuelle et donc ils comprendraient donc toute la partie de l'azervédiant puisque c'est l'arménie danzak c'est une ville arménienne la religion en fait l'église des albanais du caucase donc les azéries était le nom n'y était pas à l'époque il n'y avait pas d'azéries mais c'était des albanais du caucase c'était il appartenait à l'église arménienne l'église apostolique arménienne voilà même leur alphabet avait été donc trouvée par messop mashtots voilà donc du coup maintenant ils font le il parle d'intérêts nationaux nous nos intérêts nationaux qui en parlent voilà qui en parle des intérêts nationaux de l'arménie les intérêts nationaux ne sont sont contraires aux engagements territoriaux voilà aux cartes établies et validées par les instances internationales dont l'onu et celle de l'arménie de la publique d'arménie est validée or l'azervédiant empiète sur ce territoire souverain de l'arménie et aujourd'hui sur l'halsar qui était aussi une république autoproclamée bien sûr mais qui était souveraine le peuple avait voté son indépendance avant l'arménie avant l'arménie même voilà alors oui on parle aussi de l'émotion d'anna amroyan donc une jeune altérophile des moins de 17 ans donc qui à moldavie à kishno la capitale de moldavie est devenue championne d'europe junior d'altérophilie alors lors de la médaille en fait mais il a raflé trois médailles d'or aux deux mouvements et puis au total bien sûr voilà la jeune anna amroyan dans les catégories l'arménie a eu trois médailles d'or aux trois titres de champions d'europe 1 c'est jeu de 2 et u17 voilà il ya eu chez les hommes jola grigodian de 61 kg et séroja basterian dans les 67 kg voilà donc elle la commande réagent dans les dans les l'été dans quel poids de corps donc le h6 dans les 76 kg 76 kg anna amroyan lors de la remise de la médaille sur le podium à l'hymne national arménien la main sur le coeur et puis des signes de croix des signes répétés de goût de croix de la croix voilà cette cette jeune jeune altérophile a pleuré tout simplement c'était l'émotion était au intact donc l'émotion lors de la levée du drapeau de l'arménie et l'hymne national arménien et à côté bien sûr deuxième position c'était la turquie troisième position la géorgie voilà donc l'arménie était au plus haut sommet cette jeune arménienne donc voilà pleuré pour son pour sa victoire bien sûr et aussi pour son pays et l'hymne arménien voilà mes amis pour aujourd'hui voilà je termine avec cette note de commande d'espoir je donne toujours un peu d'espoir bien sûr il faut mais le peuple arménien est toujours un peu brésilien debout et on est là on va lutter jusqu'au bout on va pas se laisser faire on est une très ancienne nation et on aspire à devenir une nation du futur aussi on est une nation du futur d'ailleurs il faut le dire il n'y a qu'à voir les technologies de l'information en arménie le développement des it et vous verrez et vous verrez que cette nation arménienne a de la ressource de la force vive à de l'avenir tout simplement mes amis voilà je vous donne rendez-vous demain on va profiter de cette chaleur étouffante 37 degrés aujourd'hui ça commence à fatiguer voilà on se lève très tôt le matin pour essayer de gagner un peu de fraîcheur mais même le matin il vous est chaud donc du coup pour aujourd'hui et demain c'est râpé mes amis et bonne journée et à demain voilà